Générique ... Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Dans cette édition, l'appel pour un retour définitif de la paix par la jeunesse du Nord Kivu. Ce sera le thème de notre rubrique Est Éco. Mais avant, quelques nouvelles. ... À Goma, 40 soldats de la paix, issus de diverses nationalités, ont été distingués de la médaille de l'ONU. Ils ont tous au moins six mois d'activité au sein de la mission nusienne. C'est le commandant de la force, le général Carlos Santos Cruz, qui a présidé la cérémonie. C'était le 11 avril dernier. La médaille représente pour vous une fierté, celle d'être de bons militaires. Vous allez recevoir la médaille et la fierté qui va avec. Vous vous souviendrez à jamais de ce merveilleux pays qu'est la République démocratique du Congo. ... ... 1,3353, c'est le nombre exact des personnes déplacées internes recensées à la fin du mois de mars 2015 dans les territoires de Rouchourou, Massissi, Wualikale et Loubéro dans la province du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du rapport hebdomadaire de Ocha, publié le 14 avril dernier à Goma. Qu'est-ce qui explique cet accroissement subi du nombre au mois de mars ? En fait, ce contexte a été émaillé par des affrontements dans les territoires de Massissi, Loubéro, Rouchourou et Wualikale. Donc là, il y a eu des accrochages entre groupes armés. Il y a eu également des opérations militaires, des FADC contre le groupe armé FDLR. Il y a eu également le retrait de certains militaires FADC, de certaines zones, et les groupes armés en ont profité pour mener des incursions suivies d'exactions. Et voilà qui explique que comparativement au mois de février, il y a eu une augmentation de 60 450 personnes, soit une augmentation de 6,1%. Comment prévenir les conflits dans les pays de la région des Grands Lacs ? C'est pour répondre à cette question qu'à Goma, à l'initiative de l'ONG Accor, des acteurs des sociétés civiles des pays de la région se sont réunis le 15 et 16 avril dernier. Chantal Kanyengue est chargée du projet Grands Lacs de l'ONG Accor. Comme l'objectif principal du projet est de laisser les voix des sociétés civiles être entendues par les décideurs pour qu'ils s'en inspirent, vous savez que d'ici peu, il y aura un sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui sera tenue à Kinshasa. On a pensé qu'il serait mieux de mettre ensemble les organisations de la société civile de la région pour qu'ensemble, ils puissent réfléchir et émettre des recommandations et dans la mesure du possible, qui peuvent inspirer nos décideurs. La région des Grands Lacs ayant été le théâtre des guerres à répétition ces dernières années, les acteurs des sociétés civiles veulent faire entendre leurs voix afin de les prévenir. Que peut-on retenir de la dernière conférence de presse de l'ENU ? Nous avons choisi ces quelques extraits pour vous. Nous sommes à la disposition effectivement des partis politiques éventuellement et M. Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de la RDC a dit très clairement que ce dialogue ne peut se faire qu'avec deux parties et il faut donc l'accord des deux parties autour de cette question du dialogue politique pour que la Monusco puisse s'engager effectivement pour faire la facilitation de cet éventuel dialogue. Nous restons en contact avec les différentes parties, vous le savez, tant avec les membres de la majorité présidentielle que de l'opposition et une fois que, j'allais dire, nous allons avoir une concordance de vue autour de cette question du dialogue politique, cela va être sans doute activité activée par M. Martin Kobler. La préoccupation majeure de la Monusco, aussi bien que des autres partenaires de la RDC, notamment la communauté internationale par le truchement de tous les ambassadeurs qui sont accrédités ici à Kinshasa, la préoccupation majeure, c'est justement favoriser, encourager les acteurs politiques à un débat ouvert, un débat démocratique qui permettent de prendre en compte les vues de tout un chacun et ensuite d'aller paisiblement vers des élections qui, nous l'espérons, et que nous voulons transparentes, crédibles aussi, mais apaisées. Restons dans le cadre de la prévention des conflits pour partager avec vous le fruit de l'imagination créatrice de trois génies en herbe de la province du Nord-Kivu, sélectionnés parmi tant d'autres. A l'occasion de la journée internationale de la paix en septembre dernier, par dessin interposé, les trois jeunes ont tenu à délivrer un message de la paix. En clair, la jeunesse, qui est l'avenir d'un pays, ne peut s'épanouir sans la paix. De même, sans la paix, point de développement pour un pays. Ce sera donc le sujet de notre rubrique STECO que je vous invite à suivre. A très bientôt. En main et juin dernier, le bureau conduite et discipline de la MUNESCO a organisé un concours de dessin dans des établissements secondaires de la province du Nord-Kivu. Environ 100 élèves de Goma, Kiwandia Iroutourou, ont participé à ces concours dont le thème porte sur la prévention de violences et abus sexuels. Les élèves ont fait preuve d'un talent extraordinaire. Parmi le 27 lauréat, nous avons retenu Thierry Moudérois, Loanda Richelure et Diokotema. Profondément marqués par l'insécurité qui a caractérisé le Nord-Kivu, ces trois élèves ont voulu partager leurs fruits de leur imagination avec le Goma Pratien. Nous les avons suivis. Ici, il y a des guerres. Là, derrière la population, il y a des guerres. Il y a des gens qui s'entretiennent, il y a des gens qui font la guerre. Et maintenant, la population vient de fuir pour aller trouver un endroit qui est calme, qui est tranquille. Mais il n'y a pas moins parce qu'ils trouvent encore des gens en uniforme et avec des armes qui barricadent encore des routes. Et ici, il y a des gens qui sont en plein affrontement. Donc, c'est comme si ces gens fouillaient ces personnes qui faisaient l'affrontement. Ces dessins, c'est un dessin qui exprime vraiment ce que nous vivons, c'est la situation que nous passons ici à l'est de la RDC. Donc, précisément, au Nord-Kivu, il y a des violences, il y a des gens qui s'entretiennent, il y a des groupes armés, il n'y a pas la présence de paix. Nous sommes tombés dans des guerres. C'est la guerre que nous dominons ici en RDC. Et grâce à la Monesco, la RDC est rétablie avec sa sécurité. Le dessin, c'est un moyen. D'abord, c'est une œuvre d'art. On dit souvent que toute œuvre d'art incarne un message. Et pour cela, j'ai choisi le dessin pour informer au public mon sentiment. J'ai fait la paix, c'est pour cela que j'ai dessiné, pour montrer au public que j'ai besoin de la paix. Ici, on montre un groupe de gens qui, après avoir vaincu l'armée lojaliste de notre pays, se proclament être propriétaire de la ville. Et ils commencent à chanter, à faire tout ce qui n'est pas du droit. Ces mêmes groupes, ils mettent des braquages dans la route pour piller toute personne qui passe. Nous les jeunes, nous avons besoin de la paix pour notre épanouissement. Nous ne pouvons pas nous épanouir sans qu'il y ait la paix. Nous ne pouvons pas étudier sans qu'il y ait la paix. Les parents ne peuvent pas trouver de l'argent sans qu'il y ait la paix. Ils ne peuvent pas se démener pour trouver quoi qu'il soit, pour trouver à manger. Il y a la présence de la Monesco, mais la face d'au-dessus, c'est la face où la Monesco n'est pas là. La première case, c'est l'image de la RDC à l'absence de la Monesco, cette phase. Les enfants aussi ont besoin de la paix pour grandir. Et nous jeunes, nous avons de la paix pour construire notre pays. Et maintenant ici, c'est en pleine arrivée de la Monesco, il y a un symbole, c'est le pigeon. Donc c'est un symbole de la paix. Il y a encore le retour de la paix à l'est de la RDC. Donc ça c'est mon dessin, c'était dessiné par Thierry Mudeu. Donc c'est moi. Nous avons tous besoin de la paix. Nous avons besoin tous de vivre dans une situation calme et normale. Donc ceci, ou soit ce dessin, peut me concerner. Fait concernant si les autres, soit la jeunesse, et une autre promotion qui viendra, ou soit une autre génération, et de maintenir la paix et de vivre en paix. Et ça peut, tout ira bien dans ce pays de la République démocratique du Congo. Là où il y a des massacres, les gens sont tués inutilement, des énonçants sont tués, les élèves n'étudient plus. Ce sont les rebelles qui font la loi anti-war les gens, abriraient leurs concessions et quoi. D'abord, premièrement, je demanderai au gouvernement d'assurer ses responsabilités, d'assurer la paix au sein de notre pays. Ce sont ces mêmes groupes armés qui violent des gens, des filles innocentes, qui allaient prendre quelque chose au marché. et brusquement, elle a rencontré ces gens dans la route, et là, sur les champs, elle a été violée sans que personne puisse venir en aide. Au lieu d'aller rejoindre les groupes armés, je vous interpelle tous d'aller rejoindre l'école, et d'aller prendre chacun son cahier, son bic, et d'étudier pour l'avenir notre Congo, ça nous appartient, nous les jeunes. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...